Le secteur des travaux de peinture est bien représenté dans l'économie belge. En 2007, 5000 professionnels ou entreprises étaient spécialisés dans l'exécution de travaux de peinture. Sous le dénominateur de peintre, on trouve les peintres décorateurs qui manient leurs brosses et leurs rouleaux à peinture pour l'embellissement de votre habitation et les peintres industriels qui sont notamment spécialisés dans la protection contre la corrosion et la protection incendie. Les plus anciennes traces de peinture datent du XVIe siècle avant Jésus-Christ. On les a retrouvées sur des parois rocheuses. Les habitants de l'époque utilisaient des graisses animales et des pigments trouvés dans la nature. Au temps des Romains, la peinture Tempera fut inventée. Il s'agit d'une peinture à base d'émulsions d'œufs et de pigments. Elle fut utilisée pour la réalisation de fresques. Le grand inconvénient de ces peintures était qu'elles étaient très mattes, séchaient rapidement et se détérioraient. Au XVe siècle, la peinture à l'huile fut inventée à base d'huile de lin. On dit que Jan Van Eyck est l'inventeur de la peinture à l'huile. Il fut en tout cas le premier à l'utiliser pour ses tableaux. Cette sorte de peinture restait longtemps liquide, ce qui permettait de retoucher une toile durant plusieurs heures. Au début du siècle précédent, le peintre-décorateur prépare sa peinture lui-même à l'aide de poudre et de solvant. Il y a un très beau exemple d'un poedersoort qui est un cretel de Sahara. Il y a un peu de peinture, 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 un peu de peinture. Le peinture est souvent appelé pour embellir boiserie et mur. Et il peut, par exemple, faire croire qu'un mur est en marbre. Ici, il y a un très beau exemple où il y a un marbre qui est en marbre qui est en marbre qui est en marbre qui est en marbre. Il y a un peu de peinture, 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 un peu de peinture. L'usage de la peinture à l'huile est généralisé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Par manque d'huile de lin, on est alors forcé de trouver des liants alternatifs. Les premières peintures au latex sont développées pour peindre les murs. On ne peint plus seulement avec une brosse, mais également selon de nouvelles méthodes, à l'aide d'un rouleau ou d'une bombe. A la fin des années 50, les premières peintures à l'acrylique arrivent sur le marché. Leur utilisation est aujourd'hui courante, tant pour les murs que pour un laquage. Mais comment une peinture est-elle fabriquée de nos jours ? Verv bestaat uit drie hoofdbestandtelen, het bindmiddel, het pigment en het oplosmiddel. Leur utilisation en het oplosmiddel, het bindmiddel, het bindmiddel, het bindmiddel zorgt voor de houding op de ondergrond en geeft de verf ook een aantal typische eigenschappen, zoals de glans, zoals de hardheid of zoals de buitenbestandigheid. Vervent worden ook wat vernoemd naar een bindmiddel. Je spreekt van olieverf, van een acrylate of een hypoxy, dat verweest allemaal naar het gebruik van het bindmiddel. Le pigment fournit le pouvoir opacifiant et la couleur. Avec le liant, il constitue le film de peinture. Le troisième composant principal, le solvant, permet uniquement que la peinture puisse être traitée. Dès que la peinture est apposée, le solvant disparaît par évaporation. Aujourd'hui, on utilise le plus souvent l'eau comme solvant. Dans les décennies précédentes, c'était surtout du white spirit. Les nouveaux besoins du marché ou les législations changeantes sont, en permanence, à l'origine de nouvelles formules de peinture. On développe une nouvelle peinture en laboratoire, à petite échelle. Des appareils de mesure spécifiques existent pour vérifier un certain nombre de caractéristiques de la peinture. Le viscosimètre mesure la viscosité d'une peinture. Le séchage de la peinture, une caractéristique très importante, peut être vérifié avec ces lattes de séchage et éventuellement être adapté. On teste également les peintures sur le terrain. Ici, les peintures testées sont exposées à des conditions très sévères. On reproduit aussi fidèlement que possible les conditions réelles. Une peinture pour des murs humides est, par exemple, enduite sur une brique exposée en permanence à un ruissellement d'eau. Ceci correspond à la situation rencontrée dans le cas d'un mur isolé ou un mur exposé sans protection à des eaux souterraines. Après quelques années, on opère une sélection des meilleures formules testées. Ces peintures sont testées dans un espace fermé et climatisé. Le résultat de ce test donne le plus souvent une ou deux formules d'essai qui sont à 95% au point. Ces peintures subissent encore une phase de test par un certain nombre de professionnels. Leurs constatations peuvent donner lieu à quelques modifications. La nouvelle peinture est à présent prête pour être mise en production. La production de la peinture est un recette de cuisson. On ne peut pas le faire de la peinture de la peinture. On ne peut pas le faire de la peinture de la peinture. Et on ne peut pas le faire de la peinture. On a un peu de la peinture. On a un peu de la peinture. Après le contrôle de production, la peinture est prête à être conditionnée et étiquetée. Ce processus est entièrement automatique. Les pots de peinture sont expédiés dans le réseau de distribution et sont prêts à l'emploi. Le spécialiste a également connu au fil du temps des changements dans sa peinture. Le terme peinture ne couvre pas seulement les peintres-décorateurs. La peinture peut également avoir une fonction protectrice. C'est le cas des peintures combattant la corrosion ou intumescentes pour les constructions métalliques. Nous travaillons industrielles de la peinture. Nous travaillons avec des constructions de la peinture. Nous mettons un primer en différentes lages, surtout la protection de la corrosion, avec un aspect esthétique pour l'industrie. C'est-à-dire les lèvres, les bruits, les containers, les constructions de stale, les brûches, etc. Nous utilisons différentes techniques. Nous mettons le métallisme. C'est une protection de la protection de la peinture par l'emploi d'un zinclard. Nous travaillons aussi avec des verres, des zincs, des époxies, des pluritanes. Nous travaillons tous ces types de verres. Ces constructions reçoivent une couche de peinture qui, plus tard lors d'un incendie éventuel, gonflera pour ralentir la propagation du feu. C'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a plein d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a des constructions une demi-heure, une heure, plus tard, quand il est brûlant. Et que nous réserve l'avenir ? Je pense qu'il y a toujours beaucoup de travail dans la corrosion. Il y a d'autres produits, qui sont encore plus fiers, qui ont plus de couleur. C'est-à-dire qu'il y a d'autres produits. En il y a du travail de la protection de la peinture par l'ambient de la peinture par l'ambient de la peinture par l'ambient. C'est-à-dire qu'il y a du capital de la peinture par l'ambient de la peinture par l'ambient. Cela fait des fabricants intensif chercher à des alternatives qui sont beaucoup plus de 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 plus. Le utilisé de l'utilisation de la dernière 5 ans est très fort à l'intérieur. Dans un un certain nombre de décoratifs, il y a plus de décoratifs de décoratifs de décoratifs et de couleur, il y a plus de fonctionnalité. Il y a possible de l'utilisation de décoratifs de décoratifs de décoratifs de décoratifs Les émissions de composants volatiles et les odeurs de peinture sont également étudiées et contrôlées par le CSTC. Deze materialen zijn onder andere verven en soepele vloer- en muurbekledingen. Wat zijn de vragen die we omtrent deze materialen binnenkrijgen? Bijvoorbeeld, welke soepele vloerbekledingen imiteren het minste? Welke verven imiteren het minste? Wat zijn de gezondheidsaspecten van verven voor en na plaatsing? Hiervoor, om al deze problemen en vragen op te lossen heeft WTCB een aantal testmethodes ontwikkeld. En dus buiten deze testmethodes die de emissie-eigenschappen nagaan, kijken we ook naar andere performantiecriteria van verven. Met name we gaan de veroudering van de verf na en hiervoor doen we om de zes maanden proeven aangaande glansgraad en kleur en visuele aspecten.